La consoude officinale ou grande consoude est une plante médicinale très utile au jardin. C'est une plante vivace, elle disparaît l'hiver et elle repart au printemps, comme mes pieds qui sont installés là déjà depuis quelques temps. C'est une plante qui est très résistante au froid, elle peut tenir jusqu'à moins 30 et plus. C'est une plante qui aime les terres lourdes, humides, plus la terre est collante, plus elle est humide, plus elle va adorer. Que le sol soit neutre ou légèrement acide, ça lui va très bien. Il faut quand même qu'il soit assez riche et humifère, donc il y a pas mal d'humus. Donc ici avec le paillage, elle trouve tout ce qu'il faut pour se nourrir. C'est une plante qui peut mesurer jusqu'à 1,20 m de haut. Et ses grandes feuilles, là elles sont toutes jaunes, toutes petites, mais ses feuilles peuvent mesurer de 30 à 80 cm de long. Les tiges et les feuilles sont légèrement poilues. Elle va faire de très jolies fleurs, très mellifères. C'est pour ça qu'elle est intéressante au jardin, dès le mois de mai et jusqu'au mois d'août. Alors les fleurs sont plutôt en général violettes, blancs, roses et parfois même bleues. Elles attirent donc beaucoup les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Mais c'est aussi une plante qui a plein de vertus, qui a plein de propriétés. On en fait notamment un purin qui est très riche, dilué à 10%. C'est un engrais formidable pour les plantes. On va la récolter plusieurs fois dans l'année. On peut la récolter jusqu'à 3 fois dans l'année. On récolte les feuilles et on peut les mettre directement en paillage au pied des plantes. Ça va vraiment nourrir la plante. On peut la mettre dans le compost, bien sûr. On peut les mettre au potager, dans les lasagnes. C'est compost horizontaux dans lesquels on plante les légumes directement. Une petite astuce qui est connue des amateurs de tomates, c'est à la plantation de vos tomates, mettez une poignée de feuilles de consoude hachées dans le trou. Ça va favoriser la plante. Parce que la consoude, elle est très riche à la fois en potasse, mais aussi en phosphore et en azote, qui sont trois des éléments principaux qui vont venir nourrir les plantes. Donc c'est vraiment une plante utile. Alors malheureusement, elle a un inconvénient. Elle peut devenir très envahissante. Si elle a vraiment une terre adaptée à ses besoins et qu'elle n'est pas contrôlée, elle pourrait recouvrir un jardin entier en quelques années. Donc c'est une plante qui est à surveiller. Donc ici, on a une terre argileuse, ce qui lui plaît. On a mis du paillage qui amène de l'humus et de l'humidité, ce qui lui plaît aussi. Ce qui nous sauve, c'est qu'on a une terre qui est plutôt calcaire et ce n'est pas ce qu'elle préfère. Donc elle reste relativement sage dans son coin. Alors à ce moment-là, si vous voulez en prendre, vous la plantez dans un coin un peu oublié, un peu éloigné du jardin, ou vous la cultivez pour venir nourrir votre sol, pour venir nourrir votre compost. C'est une plante qui s'épanouit au plein soleil comme à la mi-ombre. Et la plante est en partie comestible et on va manger les jeunes feuilles et les jeunes tiges. Bon, je vais replanter quelques pieds de consoude parce que j'en ai vraiment besoin pour mon jardin permacol pour apporter des nutriments. Donc je continue ma bande de consoude le long de ce massif.